Yo les gens, et bienvenue dans ce second épisode de Speedway, votre émission axée sur les speedruns et les tools-assisted speedrun. Les speedruns que nous allons voir aujourd'hui ensemble est sur un jeu où presque tout est de l'aléatoire. La map, les items, les monstres, quasiment rien n'est prévu à l'avance. Je veux bien sûr parler de The Binding of Isaac Afterbirth+. Cette run de Isaac s'appelle R9-S1, et avant de commencer la run, qui sera assez intense, laissez-moi vous expliquer pourquoi le speedrun s'appelle comme ça. Tout d'abord, les runs s'appelant R plus un chiffre désignent tout simplement le nombre de personnages d'affilée avec lequel le speedrunner devra terminer la run. Ici nous verrons donc Kane, Judah, Blue Baby, Eve, Samson, Azazel, Lazarus, The Lost et Keeper. Généralement, pour les speedruns de Isaac, le speedrunner doit battre au choix ou en alternance les boss finaux qui se trouvent dans le chest ou la darkroom, respectivement le Blue Baby ou The Lem. J'en arrive enfin à vous expliquer le S1 entre parenthèses, qui correspond à la saison 1. Les saisons sont définies sur le site isaacracing.net, le site du créateur de mode speedrun de Isaac, et précise les règles que les joueurs doivent suivre. Dans ce speedrun, nous verrons donc 9 personnages qui devront battre selon les règles de la saison 1, le Blue Baby qui se trouve dans le chest. Après cette explication longue et ennuyeuse, on est parti pour le speedrun de The Binding of Isaac, R9-S1, fait en 1h16 et 54 secondes par Greg 420. On commence donc cette run avec Keeper. Keeper est un personnage qui normalement n'a que 2 HP maximum. Les HP, vous les voyez en haut à gauche. Alors ces HP à lui, déjà, c'est pas des cœurs, donc c'est des pièces. Tous les cœurs, bleu ou noir, se transformeront en mouche, j'en parlerai un peu plus tard. Et en plus, normalement il ne peut avoir que 2 HP, sauf que comme il a un item que vous voyez en bas à gauche, qui est une sorte de sac, de double sac d'argent. Toutes les 25 pièces, il a un cœur supplémentaire. S'il atteint 50 pièces par exemple, comme il l'avait au tout début, il aura 4 cœurs au lieu de 2. Donc du coup, tous les HP up que récupérera par exemple Keeper, il ne pourra pas avoir de HP supplémentaire. Mais s'il dépasse 50, 75 et qu'il atteint les 99 pièces, il peut avoir jusqu'à 4 cœurs supplémentaires, donc 6 cœurs maximum. Il a récupéré IP-CAC, donc les explosives que vous voyez là. C'est des larmes, au lieu d'avoir des larmes blanches qui font une trajectoire rectiligne, qui font des dégâts, genre au début il avait 3 ou 4 de dégâts. Maintenant il a 44 de dégâts à gauche, vous le voyez. Et en plus les larmes sont explosives, explosent au contact. Et du coup, les explosions c'est très pratique, parce que ça permet d'ouvrir les portes. Là on va le voir. Alors, aïe, il s'est pris un dommage. Il est passé de 100% à 9% et s'est remonté à 36%. C'est le pourcentage de chance d'avoir un Devil Deal. Il a eu de la chance, il l'a eu. Et grâce à Duality, la petite orbe blanche et noire que vous voyez en bas, il a eu le choix entre un Devil Deal ou la salle de l'ange. Il est allé directement à la salle de l'ange, parce que les salles de l'ange, on n'a pas besoin de payer des cœurs pour récupérer un objet. On verra le Devil Deal plus tard. Il faut utiliser des cœurs pour acheter un objet au diable. Il récupère le compost, qui transforme tous les objets au sol en mouches bleues ou araignées bleues. Les mouches bleues et les araignées bleues sont très fortes, surtout quand on a Ipecac, parce qu'elles font deux fois les dégâts du personnage. Donc là, ils font 88 de dégâts. Pour information, généralement, on est entre 8 et 20 de dégâts quand on fait une run normale, sans gros Game Breaker comme Ipecac. Donc imaginez, dès le premier étage, tu commences, tu as 44 de puissance, mais tu tues tout le monde. Le prisme, là, on vient de le voir, si on tire à travers le prisme, les larmes se transforment en larmes multicolores. On a 7 larmes qui apparaissent, regardez, PAF ! Les larmes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme un prisme, tout simplement. Là, ils récupèrent ce trinket. Ce trinket, en fait, permet de faire spawn des mouches bleues à chaque salle. C'est la même chose que les mouches bleues, sauf que c'est les mouches du trinket, tout simplement. Et du coup, l'item en haut à gauche va lui permettre d'avoir des mouches bleues et des araignées bleues toutes les deux salles. Là, malheureusement, il se fait toucher. Quand tu te fais toucher sur les cœurs rouges, ou là, avec Kipper, sur tes cœurs, tout simplement, tu diminues tes chances d'avoir un Devil Deal. Donc il est passé de 67% à 1% ou un truc du style. Mais vu qu'il n'a pas eu de Devil Deal à l'étage précédent, eh bien, il a 100% de chance d'en avoir un à cet étage, s'il ne se fait pas toucher toujours. Par contre, il ne lui reste qu'un seul HP. Il avait récupéré aussi la Caffeine Pile, j'en parlerai rapidement. Caffeine Pile, qui lui permet d'augmenter sa vitesse et réduit sa taille, et donc sa hitbox. Les Toothpicks, qui sont les cure-dents, qui augmentent la cadence de tir et la vitesse des projectiles. Le dessert, qui est la nourriture pour chien, que vous voyez en bas. Qui lui donne un HP supplémentaire. Mais je rappelle qu'on ne peut pas en avoir plus de deux avec Kipper, sauf avec 50 pièces, 25 pièces, toutes les 25 pièces, tout simplement. Et il a récupéré un objet craqué, surtout quand on a IPK, le Holy Mantle, le manteau sacré qui le protégera de un coup, peu importe d'où il vient, à chaque salle. Ça veut dire que là, toutes les salles, s'il se fait toucher une fois, il ne risque rien, il ne prend pas de dégâts. Et ce bouclier se recharge toutes les salles, tout simplement. Et là, regardez, les mouches sont extrêmement puissantes. Il accumule les mouches parce qu'il va très vite en plus entre les étages. Du coup, les mouches, elles n'attaquent pas les ennemis forcément. Là, vu qu'il a le mapping avec le petit triangle que vous voyez en bas à gauche, le triangle on dirait une triforce, en fait ça lui donne le mapping complet, toute la map. Et pour un speedrunner, c'est un cadeau des dieux. Parce que ça lui montre tout simplement où est la salle du boss, regardez, on est au milieu à droite, et on doit aller tout en haut à gauche pour aller au boss. Du coup, on se dépêche, on casse les portes, vu qu'on le peut toujours avec IPK, et on se dépêche. Donc, il a récupéré entre temps le screw, donc la vis, qui augmente la cadence de tir et la vitesse des projectiles. Alors, les bombes, on peut exploser les portes de pratiquement tous les étages, y compris cathédrales, mais pas de la dernière zone, et on ne peut pas ouvrir les portes de boss. C'est-à-dire que dès qu'on atteint la salle du boss, donc l'avant-dernière salle de l'étage, eh bien, on est obligé de tuer tous les ennemis pour que la porte s'ouvre. On ne peut pas la péter nous-même. Et là, donc, du coup, voilà, on prend notre temps et on tue tout le monde. Regardez, à force de spammer le compost, là, en haut à gauche, il récupère araignée bleue, araignée bleue, araignée bleue, araignée bleue. Il en a partout. Là, on a bien vu l'effet du prisme transformer les larmes en cette couleur de l'arc-en-ciel. Et donc, les portes du chest, là, donc de cette dernière zone où on est, ne peuvent pas s'ouvrir avec les bombes. Et on a eu Bozo qui augmente les dégâts et donne normalement un cœur bleu, mais on n'a pas de cœur bleu avec ce personnage. Et on a terminé avec Keeper. 51 secondes, 0,4 d'avance sur son précédent record. Il a mis 6 minutes. 6 minutes 0,3. On a le Blue Baby comme deuxième personnage qui n'aura jamais de cœur rouge. Tous ses HP Up et tout ça lui donneront que des cœurs bleus. Du coup, c'est dangereux parce que les cœurs bleus sont généralement assez rares. Et une fois perdus, on ne peut plus les récupérer, contrairement aux cœurs rouges. Donc du coup, si on se fait toucher, on peut estimer qu'on a perdu un cœur entier, quoi. Il faut retrouver des cœurs bleus. Et en plus, il trouve un nouveau Ipecac. Deuxième run Ipecac. Malheureusement, vu qu'on ne peut pas péter la porte du boss, comme je l'ai dit précédemment, on est obligé d'aller chercher cet ennemi qui est hyper loin. Ipecac, on le voit, a augmenté de 3 à 43 ses dégâts. Et en plus, empoisonne l'ennemi. Il récupère le Magic Mushroom qui est un objet craqué. Magic Mushroom qui augmente ses HP max. Normalement, il lui donne un cœur rouge. Sauf que là, il ne peut pas avoir de cœur rouge, comme je l'ai précisé. Augmente toutes ses stats et multiplie par 1,5 ses dégâts. C'est vraiment très fort, il est passé de 44 à 66 de dégâts. Je rappelle, normalement, on est entre 8 et 20 de dégâts maximum, quand on fait une run normale, on va dire. Il récupère Cricket Set. Cricket Set qui est un peu le même effet que Magic Mushroom. Il augmente les dégâts de 1 et il multiplie par 1,5 les dégâts. Mais la multiplication, en fait, ne se cumule pas avec Magic Mushroom. Sinon, ce serait vraiment trop fort. On serait déjà à 100 de dégâts, tout simplement. Donc, du coup, on a juste eu 1 dégâts up, donc 1, 2 dégâts de plus. Là, on voit l'effet de Hippekka, regardez, 3 coups pour terminer ce boss. Rien d'intéressant au Devil Deal, on a vu qu'il fallait payer 3 cœurs bleus pour avoir le Devil Deal. Il avait récupéré le Starter Deck, qu'on voit, le sort de paquet de cartes en bas, qui lui permet de tenir 2 cartes au lieu d'une seule. Ça peut être intéressant. Et ça remplace toutes les pilules par des cartes. Et il a eu le matchbook. Donc, le truc d'allumettes. Oui, c'est ça, des allumettes. Des allumettes qui lui donnent un cœur noir et 3 bombes. Mais les bombes, il n'en a aucun intérêt, vu qu'il tire des bombes. On tue donc ce boss, nouveau boss. On se dépêche de le tuer, on voit que de temps en temps, il devient vert, c'est pour montrer qu'il est empoisonné. Il esquive les goutelettes de sang et récupère le Pentagram qui augmente ses dégâts et augmente sa chance d'avoir un Devil Deal. Normalement, on est à 64%, 65%. Il est à 72%. Il a trouvé Ewaz. Ewaz, c'est une rune qui s'appelle Ewaz, tout simplement. Et qui dit passage. Et ça lui fait apparaître une trappe. Qui lui permet de descendre directement à l'étage suivant. Donc du coup, il en a profité. Ça lui fait un étage en moins de sa parcourir. The Moon, qui lui permet de se téléporter dans la salle secrète. Ça peut être intéressant pour avoir un téléporteur. Il se dépêche donc d'aller chercher le boss. Il n'a pas de mapping malheureusement. Il va dans la salle de l'objet. Parce qu'il n'est pas assez péter. Paf ! SMB fan. Super Mario Bros. Augmente toutes vos stats de 1. En moyenne. Du coup, il est devenu... Il est très très fort. On arrive à la salle du boss. On ne peut plus péter les portes. Il faut juste faire attention. Ne pas se faire toucher. Le boss. Un boss très chiant. Il ne faut pas rester en face de lui. Parce que son rayon laser est un peu tête chercheuse. Là, il saute sur nous. On doit l'esquiver. Et voilà, il est mort. Normalement, il est très très fort. En pétant les feux bleus, là, on a une chance de récupérer comme là un cœur bleu. Et il récupère... Le couteau de maman. Le couteau. Le couteau, en fait, remplace les larmes par un couteau qui transperce les monstres qui traversent les murs. Il n'explose plus, malheureusement. Donc on n'a plus les explosions qui nous permettent de péter les portes. Donc on va être obligé plus ou moins de tuer tout le monde le plus rapidement possible. Peut-être une petite perte de temps, je pense, à ce niveau. Mais, en fait, au corps à corps, regardez ça. Ça a quasi one shot le pied de maman. Le couteau, en réalité, fait des dégâts en continu. Et du coup... Si on est au corps à corps, il fait deux fois les dégâts du personnage. Par exemple, là, il fait 16 fois 2, donc 32. Et quand on lance le couteau, sur la pointe du couteau, le plus loin possible du personnage, il va faire jusqu'à 6 fois les dégâts. Donc il peut atteindre les 100 de dégâts avec le couteau, en le lançant loin et en touchant l'ennemi ou le boss de loin. Et vu que les boss, ça ne bouge pas beaucoup, généralement, ça se fait vaporiser par le couteau. Donc la perte de temps qu'on a avant, parce qu'on n'a plus les pécacles, parce qu'on ne peut plus péter les portes, elle est regagnée, on va dire, un tout petit peu en tuant les boss extrêmement vite. Surtout les boss finaux, Isaac et Momsheart, et le Blue Baby, qui est la cible de chaque run. Donc là, il a utilisé la Black Rune tout à l'heure, on l'a vu, pour manger la sorte de cheval noir qu'il y avait. Ça lui a donné une augmentation de stats, donc il tire plus vite le set que vous voyez, plus il est bas, plus on tire vite. Le set que vous voyez à gauche. Il a récupéré le Polaroid, qui lui permet, voilà, comme vous le voyez, quand tu te fais toucher et que tu as moins d'un demi-cœur rouge, d'avoir un bouclier, qui nous protège pendant quelques secondes. On se colle au cœur de Moms, on récupère Abaddon, qui est un item extrêmement puissant. On l'a payé 3 cœurs bleus, et en fait, on a récupéré 6 cœurs noirs, et en plus, le couteau a une chance de faire peur aux ennemis. Donc c'est vraiment un item très puissant, parce que ça augmente aussi les dégâts, et la cadence de tir. Donc, et la vitesse, pardon. Donc c'est vraiment très fort. Il a eu la chance d'avoir la carte The World, qui est la carte qui montre le mapping, en fait, tout simplement. Donc ça vous montre où se trouve le boss. Il a presque réussi à aller one-shot, le boss, c'est dommage, il a perdu un tout petit peu de temps. On est arrivés au chest. Il a trouvé un Define, qui lui permet de se téléporter à certaines salles. Alors c'est soit la salle secrète, la salle super secrète, comme celle-là, qui est censée être proche du boss, mais là, il n'a pas de chance. La salle au trésor, ou la salle I am error, qu'on ne verra pas sur cette partie pour l'instant. Il a récupéré Speedball, la petite seringue blanche, qui lui permet de se déplacer plus vite, et ses projectiles vont aussi plus vite. Voilà, c'est intéressant. Malheureusement, il s'est encore trompé de chemin. Il n'a pas de chance pour la fin de cet étage. Et au chest, on ne peut pas casser les portes, on est obligé de tuer. Il a récupéré encore The World. On est obligé de tuer tous les ennemis pour passer. Et comme on a The World, on l'a utilisé de suite. On voit le mapping, on sait où se trouve le boss. Il a utilisé Justice, mais ce n'est pas grave, on s'en fiche. Ça donne un item de chaque collectible. Il a tué Ultra Grid, qui lui a donné le Carter, qui lui a donné 25 pièces. Ça aurait été intéressant pour Keeper, mais on s'en fiche. 25 pièces alors qu'il n'y a plus de shop, ce n'est pas intéressant. Blue Baby est mort. On a 3 minutes 58 d'avance sur le record précédent. sur son record précédent, je précise. On arrive à Lost. Lost qui commence avec le D6, comme les autres. Le Elemental, donc il est protégé de 1 hit à chaque salle. Et sa particularité, c'est qu'il vole. Il a des larmes spectrales, c'est-à-dire qu'il traverse les murs, les cailloux, les obstacles, tout simplement. Ça ne traverse pas les ennemis, par contre. Et par contre, il n'a pas de cœur. C'est-à-dire que s'il se fait toucher une fois qu'il perd son Elemental et qu'il se refait toucher, il meurt. Et ça, peu importe combien de cœurs on ramasse ou quoi que ce soit, il ne peut pas avoir de cœur. Ce qui fait, par contre, qu'à chaque fois qu'on arrive à un Devil Deal, où on est censé payer 3 cœurs noirs ou jusqu'à 3 cœurs rouges, eh bien, en fait, il s'en fiche, il peut tout prendre, c'est gratos pour lui. Il a récupéré au premier étage ce gros œil brillant, là, qui est Polyphemus, qui lui permet de tirer des grosses larmes qui doublent les dégâts, mais qui réduisent sa cadence de tir. Si les larmes tuent un ennemi en un coup, elles vont le traverser et l'alarme deviendra toute petite et fera moins de dégâts. Vous voyez, regardez, on va le voir probablement là. Voilà, là, on a vu que l'alarme traversée est devenu beaucoup plus petite par rapport à avant. Il a récupéré The Screw, qu'on a déjà vu, qui augmente la cadence de tir et les projectiles. Et la vitesse des projectiles, pardon. On a le Blood of the Martyr, qui est la couronne d'épines de Mr. Chésus. Donc, vous voyez la puissance. Qui augmente, du coup, les dégâts et change ses larmes en larmes de sang. Il a récupéré Speedball, qui augmente la vitesse du personnage et de ses projectiles. Il a récupéré ce rayon laser, qui s'appelle Brimstone. En plus du Dead Cat, qui est le petit chat que vous voyez en bas. Il lui donne 9 vies et qui est censé lui donner un cœur rouge. Mais vu qu'il n'a pas de cœur et qu'il n'en aura pas, on voit juste les vies. Ça veut dire que là, il est tranquille, honnêtement. Il est très tranquille. Sachant qu'en plus Brimstone, ce gros rayon, traverse les murs, traverse tout et attaque en continu l'ennemi. Donc là, il a fait 18-18-18-18 de dégâts. Au boss, ce qui fait que ça l'a vaporisé. Il a récupéré, entre temps, le Farting Baby, le bébé qui bloque les larmes ennemis. S'il en bloque un certain nombre, il va péter et ça a une chance de faire peur ou d'empoisonner les ennemis qui sont à côté de lui. Et il a récupéré un Magic Scab qui donne un cœur supplémentaire et augmente la chance de 1. C'est intéressant. Juste pour la chance. On sait jamais. Et regardez la puissance de Brimstone ! Voilà ! Ces gros vers de terre prennent des dégâts sur chacune de leurs portions de corps et du coup, en fait, ils se font vaporiser à nouveau. Il a récupéré The Mark. Alors, d'abord, Mister Doll, la petite poupée, la toute petite poupée mignonne qui augmente sa cadence de tir et sa portée. Sauf que sa portée, elle est infinie avec Brimstone, c'est-à-dire qu'il peut tirer à l'infini le plus loin possible du jeu avec Brimstone, de toute façon. Il est censé lui donner des cœurs bleus, rouges ou noirs, mais il n'en a pas besoin parce qu'il ne peut pas avoir de cœur, de toute façon. Et, surtout, il a récupéré The Mark, le petit triangle, enfin, le petit, ouais, la petite triforce rouge que vous voyez en bas qui augmente ses dégâts et sa vitesse. Et Moe of the Void, vous voyez la barre rouge au-dessus de la barre verte. La barre verte, c'est le chargement de Brimstone. La barre rouge, c'est le chargement de Moe of the Void. Moe of the Void, c'est l'anneau que vous allez voir très bientôt, l'anneau noir qui fait des dégâts au corps à corps. Et, voilà, cet anneau noir qui fait les mêmes dégâts que Brimstone, en fait, mais en cercle. Du coup, en fait, il a un rayon laser pour tirer loin et un rayon laser qui reste à côté de lui pour tirer à côté. et grâce à Moe of the Void et la marque, il s'est transformé en Léviathan. Quand on a trois objets de la même famille, on se transforme. Et il vient d'avoir une nouvelle transformation parce qu'avec le Dead Cat, donc le chat qui lui a donné neuf vies, avec la petite boule marron qui le suit, là, on dirait un escargot, qui est la Guppie's Air Ball. C'est la boule de poil de Guppie qui fait des dégâts au corps à corps. Et le Guppie's Collar, le petit collier que vous voyez, on dirait un collier fantôme en bas à droite, tout en bas, pardon, il s'est transformé en Guppie. Et Guppie, normalement, la transformation Guppie te donne le vol et à chaque fois que tu touches un ennemi avec une larme, une mouche bleue va apparaître. Sachant que les mouches bleues, sachant que vu qu'avec Brimstone, tu touches en continu un ennemi, les mouches bleues vont apparaître en continu. Et je rappelle que les mouches bleues font deux fois le dégât des personnages. Il a récupéré Scorpio, toujours l'empoisonnement, j'en avais déjà parlé. Le petit bébé qui a l'air un peu pourri, c'est le Rotten Baby, littéralement le bébé pourri, qui lui va lancer une mouche et quand on tire, quand on laisse le tir enfoncé, par exemple, et dès que la mouche aura atteint sa cible, il va en retirer une autre. Ça fait toujours une mouche de plus, même s'il n'en a pas vraiment besoin. C'est juste pour le plaisir de le prendre dans le Devil Deal vu que les Devil Deal sont gratuits. Et donc maintenant, il n'a plus qu'à se dépêcher d'atteindre le boss. Il n'a pas de mapping, malheureusement, donc il a dû chercher un petit peu. Il a tué un des sept péchés capitaux et il a récupéré la Ball of Bandage, la petite moule rose que vous voyez, qui est une référence à un autre jeu de Edmund McMillen, le créateur de The Binding of Isaac. Là, il faut faire gaffe, il ne faut pas qu'il crève, voilà. Cette Ball of Bandage qui fait des dégâts au corps à corps qui en fait pas mal. Il fait vraiment mal, en fait. Voilà, ça tue vraiment bien parce que c'est des ennemis qui sont assez chiants, ceux-là, qui font assez mal. Regardez ça, la puissance de Brimstone plus Moth of the Void plus les mouches qui apparaissent. Parfois, les mouches, quand on est au corps à corps du boss, quand on va tirer avec 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 Brimstone, les mouches à peine apparues vont toucher le boss. Du coup, on ne les verra même pas apparaître, mais imaginez que les mouches apparaissent et elles touchent le boss et vu qu'elles font deux fois les dégâts, en fait, c'est comme si vous faisiez quatre fois les dégâts en un coup. Voilà, là, on ne les a même pas vus apparaître, les mouches. Elles ont toutes foncé sur Isaac et Isaac est mort en deux secondes. Là, il passe au milieu, il s'en fiche, voilà, tant qu'il ne se fait toucher qu'une seule fois, ce n'est pas grave. Ce boss, c'est très chiant, normalement, il a deux phases, mais il l'a tué en une seconde et demie. Ça, c'est des boss un peu casquus, normalement, mais grâce au combo Brimstone plus Guppy, ça passe facilement. C'est vraiment un des meilleurs combos du jeu, vraiment, c'est mon combo préféré en tout cas. Et on arrive à faire la salle du boss avec The Lost qui termine avec 3 minutes 19, on a perdu une quarantaine de secondes par rapport à son record précédent. Pourtant, c'était une run très très pétée. Lazarus, qui est notre quatrième personnage qui commence avec Anemic, quand il se fait toucher, c'est la petite goutte de sang que vous voyez en bas. quand il se fait toucher, il va laisser une traînée de sang par terre. Il a une vie dès le début, ce qui lui permet de revenir en revived Lazarus, le Lazarus ressuscité, qui augmente ses dégâts, sa vitesse, et le D6 comme d'habitude. Ah, il se fait toucher, voilà, là on voit la traînée de sang parce qu'il a Anemic. Et là, Proptosis, Proptosis en fait, il l'a récupéré dans la salle dorée. Plus on est proche de l'ennemi, plus les larmes font mal et plus on s'éloigne de l'ennemi, plus les larmes rétrécissent et font moins mal en fait. Il récupère Super Bandage qui lui donne un cœur rouge et deux cœurs bleus. les cœurs bleus très très pratiques. Il a hésité à se suicider en fait, je pense, pour gagner en fait de la puissance et de la vitesse. Mais en fait, finalement, il va garder ses cœurs rouges qu'il avait au début pour les utiliser au Devil Deal. Donc il va perdre un peu de temps à cet étage pour en gagner après grâce au Devil Deal et où il va probablement se suicider ou un truc comme ça. Parce que quand on se suicide, on revient qu'avec un seul cœur rouge. C'est le problème. Donc là, on se dépêche. On tue, on tue. Ouh, il a failli prendre le cœur noir, il ne le veut pas. Il veut garder le cœur noir pour quand il n'aura qu'un seul cœur rouge, c'est-à-dire quand il se sera suicidé. là, il faut qu'il esquive bien les tirs des mouches. Les mouches un peu flippantes, je vous avoue. Voilà, c'est un peu long parce qu'il y avait beaucoup de mouches. Un boss très chiant, généralement, mais là, avec Proptosis, ça va si on se met assez proche des ennemis. Surtout là. Donc là, il s'en fout. Voilà, tant qu'il ne perd pas son cœur bleu, il peut continuer à attaquer le boss presque au corps à corps. Il utilise le tonneau explosif à côté. Ce n'est pas génial comme Devil Deal, mais il prend les deux et il se suicide. Le premier, le petit fantôme bébé, quand on tire, quand on est superposé à lui ou quand on tire à travers lui, les larmes sont dédoublées. Donc on fait deux fois les dommages. Et la petite tombe noire, quand on se fait toucher, ça fait pop. Ces petits monstres noirs que vous voyez là qui nous aiment beaucoup. On a à nouveau eu anémique pour une raison inconnue. Et on a eu le Blood. Ah oui, c'est parce qu'on a ressuscité. Donc du coup, il nous a remis anémique. Et en plus, on a eu la petite balle Magic 8 Ball. qui en fait augmente la vitesse des larmes et nous donne une carte. C'est pour ça qu'il a pu se téléporter directement dans la salle de l'objet. Il récupère War of Babylon. War of Babylon, un objet très puissant. Ça double pratiquement les dommages, les dégâts. Donc il est passé de 7 à 14, comme ça. quand on a moins d'un demi-cœur ou on verra pour Eve quand elle, elle aura moins d'un cœur. Nous, c'est moins d'un demi-cœur pour les autres personnages. Du coup, c'est très intéressant, surtout quand on paye un Devil Deal et qu'on n'a plus de cœur rouge. Là, on est forcément en War of Babylon et du coup, on augmente nos dégâts et notre vitesse quasi en permanence. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un cœur. Malheureusement, une pilule, les pilules sont aléatoires à chaque run. C'est-à-dire qu'une pilule noire fera tel effet dans une run et fera un autre effet dans une autre. Et là, sa pilule lui a donné Ario Wizard. Il tire à 45 degrés pendant une quarantaine de secondes. C'est très, très chiant. Du coup, il faut savoir un peu jouer. Voilà, là, il fait droite, bas, 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 bas pour tirer tout le temps vers le bas en bas à droite. C'est très chiant. Normalement, on préfère tirer tout droit pour ne pas se le cacher. Et voilà, c'est bon, il retire tout droit. On est tranquille. Une clé dorée qui permet, en fait, de ne pas utiliser nos clés sur l'étage. Qui permet d'ouvrir toutes les portes et tous les coffres sans avoir à payer de clés, en fait, tout simplement. Il achète un cœur bleu pour être safe. Parce qu'un cœur bleu, un cœur entier, ça se perd rapidement. On arrive à Boss. Une version améliorée d'un boss, un des premiers boss qu'on voit dans le jeu. Il se fait toucher, du coup, on a notre petite sangsue amie très amoureuse qui nous rend visite. Et il récupère le pyjama. Le pyjama qui donne quatre cœurs bleus. Il restaure entièrement la vie si on avait des cœurs rouges. Mais il n'en a pas, il s'en fiche. Une salle très grande, il n'a pas de bombe pour exploser les portes, donc il est obligé de se la coltiner. C'est triste. Il traverse la salle, ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est toujours pas le bon endroit, mais il n'a pas de bombe. Donc il doit tuer les ennemis qui sont assez costauds. Je rappelle que normalement, on n'a pas forcément 14 de puissance dès le début. Là, il pensait l'avoir tué, mais ça n'a pas été suffisant. Donc du coup, il s'est pris des dommages avec ça. Scorpio, qu'on avait déjà vu, qui empoisonne les ennemis. Sachant que c'est un poison très puissant. C'est vraiment un poison extrêmement fort. Il fait deux fois les dommages du joueur, apparemment. Donc c'est tu touches avec tes larmes et juste après, tu as deux fois les dégâts des dommages. C'est comme si tu faisais un triple shot. C'est très fort. Des grosses araignées qui se démultiplient en petites araignées. Très chiant. Vraiment des monstres assez casquilles. Deux boss qui sont assez dangereux, qui font un gros rayon laser sur toute la salle parfois et sinon qui passent leur temps à rouler comme ça. Ils sont assez imprévisibles parce qu'on a l'impression qu'ils ne te visent pas mais ils te visent. Malgré 68% de Devil Deal, on n'a pas eu de Devil Deal. Comme quoi, on ne peut pas avoir de la chance tout le temps. Mais, en contrepartie, il a eu le Magic Mushroom qui lui a redonné un HP. Donc il n'est plus en War of Babylon malgré le fait que ses dégâts soient toujours à 14,6. Mais il n'est plus en War of Babylon parce qu'il a un cœur entier donc il devrait perdre un demi-cœur minimum rouge pour passer en War of Babylon ou l'utiliser pour un Devil Deal. Ce qui va probablement se passer. Et il a récupéré Mom's Week qui invoque de façon aléatoire jusqu'à 5 araignées bleues par salle quand le personnage tire. Donc voilà. C'est intéressant. Les araignées bleues et les mouches bleues ça fonctionne de la même façon. Vous voyez le poison qui est très efficace. Parfois, il va juste tirer une fois. Ça c'est des sacs à PV. Normalement, il faut leur tirer je ne sais pas combien de fois dessus et là, vraiment le poison qui fait vraiment son office. Là surtout, ça reste des boss monstrous qui ont été transformés en mini-boss on va dire. Ça arrive souvent ça dans les jeux vidéo on le fait tout le temps. On arrive au boss qui est le pied de maman qui se fait empoisonner. Regardez, il prend des dégâts. On continue. Regardez ça, les dégâts quand le multidimensional baby se colle à vous parce qu'on multiplie par deux les dommages. On a tué le pied de maman. On a eu malheureusement le Devil Deal mais c'est Krampus. C'est le boss optionnel qui apparaît dans les Devil Deal. Très chiant parce qu'on ne le veut pas. Mais il nous a donné du coup Godhead qui donne 100% de chance d'avoir le Devil Deal maintenant. Peu importe si on se fait toucher dans les corps rouges. Et en plus, on a eu le temps d'aller dans le boss rush. Le boss rush, il y a 15 vagues de boss. 15 vagues de deux boss. Donc, ça fait 30 boss à tuer d'affilée. C'est très long et c'est très inutile. Il a récupéré dans cette salle du boss rush Undefined que vous voyez en haut à gauche qui se charge avec 5 salles. Toutes les 5 salles. Et qui permet de se téléporter aux salles secrètes, super secrètes, à la salle de l'objet ou à la salle comme on l'a vu à Yameror qui est une salle qui nous permet de descendre directement dans l'étage suivant. Un des pires boss du jeu. En fait, il va faire pop plein de fois ces vers de terre dégueulasses qui nous foncent dessus. Il y en a plein. Ça tire tout le temps. Il y a des trucs partout. Voilà, c'est un des pires boss du jeu. Vraiment très très casse-couille. Généralement, on ne l'aime pas du tout. On ne le veut pas. Et après, une fois qu'il est débarrassé de sa carapace, il devient le petit boss qu'on a l'habitude de voir. Très facile. Oh, le couteau qu'on re-récupère parce que ça fera toujours plus mal que les larmes toutes seules. On va essayer de charger le plus vite possible Undefined pour se téléporter, probablement. Ah, une grande salle avec des ennemis très parsemés. C'est très chiant. Il n'y a qu'un seul chemin. Du coup, il hésite. Je pense qu'il va peut-être pas TP. Du coup, il va TP au prochain étage. On est donc au Womb 1. Je rappelle, juste au cas où, l'ordre des salles. On commence par le Basement. Basement 1 et 2. Cave. Cave 1 et 2. Ensuite, c'est Depth. Donc là, les profondeurs. Depth 1 et 2. Et Womb 1 et 2. À Womb 2, on arrive donc du coup à Monsheart, le boss de Womb 2. Et une fois qu'on a battu Monsheart, que voilà, It Lives même. C'est son autre nom. On arrive à la cathédrale. La cathédrale, on se téléporte. Le boss, c'est Isaac. Et depuis, la cathédrale. Je vous rappelle qu'en explosant les feux bleus, on peut avoir des... Ah, en explosant les feux bleus, on peut avoir des cœurs bleus. Et une fois qu'on a battu Isaac, on arrive au chest. Nous voilà au chest. Epic Fetus. Shoot Da Whoop. Finalement, il préfère garder Undefined. Shoot Da Whoop qui fait le même effet que Brimstone, c'est-à-dire un gros rayon laser qu'on tire par la bouche. Mais on ne peut le faire qu'une fois. par salle. Enfin, en tout cas, une fois... À chaque fois qu'il est chargé. C'est-à-dire que c'est pas comme... Comme Brimstone où tu peux le charger en laissant appuyer ton tir. Ton tir, pardon. En fait, tu le charges à chaque fois que tu... Tu vides une salle. Mais du coup, c'est pas intéressant. Ça fait pas tant de dégâts que ça. En plus, c'est des dégâts fixes. C'est pas capé en fonction du joueur. Donc du coup, on préfère garder Undefined pour nous être téléportés rapidement et on a terminé Lazarus. Et il nous reste 32 secondes d'avance seulement par rapport aux 3 minutes 19. On a perdu 3 minutes presque d'avance. Sans son. Sans son qui commence avec le D6, Bloodlust qui augmente ses dégâts à chaque fois qu'il se fait toucher. L'augmentation des dégâts continue et permanente en tout cas sur tous les tâges. Dès qu'on change d'étage, on n'a plus cette augmentation. Et il commence avec... Pas des masses de force. C'est un peu un moyen sans son. Mais on a un item à nouveau pété après Brimstone, après Hippie Cac. Voilà un autre item pété. Epic Fetus. Epic Fetus, vous voyez cette cible. Vous la contrôlez avec la souris, avec le joystick, avec les tirs tout simplement. Ça fait énormément de dégâts. C'est les dégâts des bombes en fait, généralement. Sauf que les bombes, c'est rare, on n'en a pas des masses. Et surtout, en speedrun, les bombes, ça nous permet d'ouvrir les portes. Et, malheureusement, ça ne synergise pas avec beaucoup de choses. Là, on voit qu'il s'est touché exprès pour augmenter ses dégâts. Regardez les dégâts qui vont à gauche. Paf ! 10 de dégâts. C'est énorme. Vous voyez qu'il devient de plus en plus rouge quand il se fait toucher. Là, du coup, il a sa cible. Il n'a plus qu'à la contrôler. Amix, il tombe au bout de quelques secondes. Du coup, il faut juste survivre pendant quelques secondes. Il a récupéré ce pageant boy, pardon. Oubliez d'en parler. C'est la petite couronne que vous voyez qui drop cette pièce aléatoire quand on le récupère. Il a découvert la salle super secrète. Il trouve Dead Cat dedans. Dead Cat, si on a plus d'un cœur rouge, te remet à un seul cœur rouge. Donc, du coup, il va aller au Devil Deal pour utiliser ses cœurs rouges avant d'aller chercher le Dead Cat. Marble, qui lâche trois trinkets. Ce trinket Storky qui permet d'ouvrir les portes des shops. Et la Brimstone, il a Epic Fetus et Brimstone, deux objets craqués et qui synergisent. Une des rares synergies avec Epic Fetus. Regardez, vous allez le voir bientôt. Il prend la Super Bowl d'ailleurs pour ça. Il utilise du Hermite qui nous permet de nous téléporter chez le shop et paf, voilà la synergie. Une explosion plus un Brimstone qui part dans huit directions différentes. Il pète un champignon au hasard. Il trouve Magic Mushroom la run et dégueulasse de chance. Magic Mushroom, je rappelle, un HP up supplémentaire multiplicateur de 1,5 des dommages. Regardez, tout le monde se marre dans le chat. Il n'y a rien d'intéressant au Devil Deal. Il se casse. De toute façon, il est déjà pété. Il a 9 vies. Il est immortel. C'est abusé. Une des meilleures synergies du jeu. Deux objets craqués, ça fait une run craquée. Peu de chance en plus d'esquiver les rayons de Brimstone et donc du coup, on peut en plus péter les portes donc du coup, on peut aller très vite. Pas besoin d'aller chercher les objets parce qu'on n'a pas besoin. Il trouve la box qui donne un triquette, une pilule, un cœur, une pièce, une bombe et une clé. Pourquoi pas ? C'est toujours ça de gratos. Il trouve The Sun grâce à la... grâce au paquet de cartes qu'il a récupéré en haut à gauche à la place du D6 qui lui permet du coup de farmer les cartes et vu qu'il a eu The Sun, ça lui permet d'avoir le mapping comme The World mais en plus, ça soigne les cœurs rouges normalement s'il n'avait pas ses cœurs à fond. Crackjack qui lui permet d'avoir un HP up et qui lui donne un trinket aléatoire. J'ai oublié de parler du trinket qui est la petite balle. La petite balle qui permet, si on a de la chance, d'avoir un Brimstone qui rebondit sur les murs et vu que Brimstone il a une... une portée infinie, le rayon laser va rebondir sur tous les murs du monde à l'infini si ça arrive. C'est très rare. Ça n'arrive pas souvent. Je ne suis même pas sûr que ça synergise vraiment parce que je n'ai pas souvenir d'avoir déjà eu cet effet avec Epic Fetus plus Brimstone. en tout cas pour l'instant ce n'est pas arrivé. Je suis un peu étonné mais bon. Des ennemis assez casse-couille. Mais bon ça va très facile. Le pied de maman qui se fait one shot. On récupère le Polaroid. Le Goat Head qui nous donne à 100% de chance d'avoir le Devil Deal. On récupère le téléporteur. Paf ! Comme ça on a obligatoirement un téléporteur au lieu d'attendre le mapping et tout ça. On aura une chance... C'est un téléporteur qui nous téléportent dans des salles aléatoires. Donc quoi qu'il arrive en fait... Il y a une chance sur deux quoi que ça nous rapproche de la salle du boss. Donc ça va être toujours intéressant. Alors que les cartes déjà ça met longtemps à se charger alors que le téléporteur il ne faut que deux charges. Un des pires boss avec ce combo. En fait à chaque fois qu'il se lève comme ça il est invulnérable. Et du coup on est obligé d'attendre qu'il se rebaisse. Il récupère du coup Magic Scab la petite viande rouge là qui lui donne un cœur supplémentaire et augmente sa chance de 1. C'est moyennement intéressant on va dire. Et surtout Lord of the Pit vous voyez qu'il a des ailes de démon. Il peut voler maintenant. Il a plus à s'en faire des piques qu'on voit au sol qui enlèvent un cœur entier. Tous les pièges enlèvent un cœur entier. Toutes les bombes aussi enlèvent un cœur entier. Là il a tué. Il a One Shot It Leaves donc le cœur de maman. Il a One Shot Krampus le boss optionnel du Devil Deal qu'on ne veut jamais voir. Sauf s'il avait laissé je ne sais pas si il l'a ouais. Alors un bon combo si on trouve Krampus en fait il peut nous lâcher soit sa tête qui tire un rayon brimstone en croix soit le Lump of Call qui en fait transforme nos larmes en larmes noires et plus elles traversent de distance plus elles font de dégâts. Alors là il n'a pas de chance il s'est téléporté une première fois il est arrivé dans cette salle là il a utilisé une carte qui lui permettait de réutiliser son téléporteur et il s'est téléporté à la salle juste en dessous. Dommage. Et là du coup il monte. Généralement il faut traverser une grande salle pour atteindre le boss. Donc là il continue à se faire toucher pour augmenter ses dégâts je rappelle. Ça c'est des boss normalement c'est des boss au début qui font qui sont des gros sacs à pérer. Mais avec ce combo c'est infini. Voilà il trouchotte pratiquement le boss final. Et Blue Baby est terminé avec Samson. Il a fait un gold split d'ailleurs. Vous voyez que son 1.24 il est passé en doré. Ça veut dire qu'il n'a jamais fait mieux pour sa partie avec Samson. Il a 1 minute 24 d'avance et il récupère à nouveau le Epic Fetus. Il récupère vu qu'on est avec Eve on a besoin d'être à Hunker pour passer en War of Babylon parce qu'elle a War of Babylon de base. Et en plus il récupère le Dry Baby le petit familier squelette qui bloque les larmes ennemies et qui regardez la puissance de Epic Fetus voilà qui bloque les larmes ennemies bof et au bout d'un moment à force de bloquer les larmes en fait va faire une attaque générale sur toute la salle c'est intéressant c'est un petit dommage up c'est au moins une protection si jamais on a besoin c'est très intéressant donc là on voit Epic Fetus toujours très fort le petit oiseau noir que vous voyez en bas si jamais Eve se fait toucher le petit oiseau noir va aller attaquer les ennemis qu'il y a autour d'elle là du coup il va faire en sorte ah il a tiré sur le il a tiré sur le coeur le coeur il a foncé vers lui et du coup il s'est fait avoir et oise et oise le passage qui lui permet je rappelle de passer à l'étage suivant sans attendre donc est-ce qu'il va l'utiliser maintenant c'est un petit étage généralement le Basement 2 et en plus les boss sont faciles à tuer donc on va vite le faire on va probablement l'utiliser dès l'étage suivant Monstro qu'on avait vu en mini boss tout à l'heure qui est là le boss du Basement 2 qui est assez chiant parce qu'à chaque fois qu'il saute il est invulnérable du coup il faut le cueillir à l'arrivée le Devil Deal rien d'intéressant du coup il se fait toucher il passe en haut en Babylon du coup il est repassé à 6 pratiquement de dégâts et il change d'étage il utilise et il rechange d'étage magnifique le bellybutton qui lui donne des trinkets et qui lui permet d'en porter 2 là le trinket qu'il a actuellement lui permet d'avoir plus de coeur noir s'il tombe pour l'instant c'est absolument pas le cas sachant que voilà les bombes ça fait des dégâts de zone on va chercher l'objet il a un truc pour yroll on a plus besoin d'utiliser le DS6 là-haut et il ramasse pyromaniac pyromaniac te protège des explosions et des écrasements donc le pied de maman par exemple qui essaye de t'écraser ne peut pas te faire de dégâts mais en plus il te soigne c'est à dire que les bombes et les explosions et tout ça et les écrasements te soignent Dunker Rouge à chaque fois que tu te fais toucher c'est abusé c'est vraiment une synergie géniale avec avec Epic Fetus avec Dr Fetus avec IP CAC sauf que là on veut éviter de se soigner évidemment parce que sinon on ne sera plus en War of Babylon et on veut rester en War of Babylon pour avoir pour avoir les 5,8 de dégâts alors là il a décidé de faire demi-tour il a dû se dire que c'était pas par là on était probablement trop haut sur la map c'était pas à droite non plus soi-disant c'était pas en bas qu'est-ce passe-t-il par où faut aller il est perdu du coup on va à gauche sachant que ça c'est la salle du début c'est généralement on essaye d'aller le coup impossible de cette salle pour atteindre le boss hop on traverse la map lui normalement c'est chiant il faut le tirer plusieurs fois dessus donc on passe on passe on explique les rayons laser des ennemis on casse le caca qui nous gêne et on avance et on bat un nouveau boss un boss très chiant qui tire des rayons laser qui nous suivent sur un certain angle en fait c'est pour ça que vous le voyez courbé le boss battu on arrive à la salle de l'ange qu'on a eu la chance d'avoir on récupère the wafer the wafer qui permet de ne prendre qu'un demi de dégâts à chaque fois qu'on se fait toucher alors que normalement au bout d'un moment les ennemis nous font un dégât entier et vous voyez que le petit oiseau il attaque l'ange et il nous suit maintenant les deux morceaux de clé qui servent normalement pour aller avoir méga satan on n'en a pas besoin parce que nous on veut aller tuer le blue baby donc du coup avec le D6 on les transforme et on obtient déjà on a obtenu cancer le petit trinket qui ressemble à un coeur bizarre en bas à gauche qui augmente notre cadence de tir on a eu la triforce jaune the mind qui nous donne le mapping complet c'est à dire qu'on sait où se trouve le boss maintenant et un bouclier qui nous protège des projectiles qui arrivent en face de nous bouclier plutôt pas mal en fait on est bien protégé maintenant avec le dry baby en plus alors le problème de mom c'est que le pied de maman il monte régulièrement et tout ça en plus elle a pas beaucoup de dégâts polaroïd quand on aura moins d'un demi-queur rouge on on aura un bouclier qui durera 4-5 secondes et qui nous protégera de tous les dégâts vu qu'on a le mapping on se casse rapido vu qu'on peut péter les portes vers le boss en esquivant bien sûr notre propre épique fœtus qui peut nous tomber sur la gueule on veut pas être soigné parce que sinon c'est chiant je crois qu'il s'est fait soigner ouais il a ramassé un cœur sans faire esprit et là il s'est fait toucher malheureusement donc ça c'est le même boss que la dernière fois d'Ali's Long Legs mais en version méchante avec des araignées Abaddon qui efface tous les cœurs rouges te donne 6 cœurs noirs qui augmentent tes dégâts à ta vitesse et qui regardez le petit capard en mode quel chatard et qui en plus voilà fait en sorte qu'on tire des larmes qui a peur les ennemis donc du coup le petit diable que vous voyez d'ailleurs dont j'ai pas parlé qui copie normalement nos larmes mais qui là ne copie pas épique fœtus il copie donc notre cadence de tir et les dégâts de nos larmes qui du coup tire des larmes et qui font peur aux ennemis c'est pratique là on tue rapidement les yeux qui nous tire des lasers pour que Hit Leaves donc le fœtus là ne remonte pas et ne soit pas invulnérable on tue rapidement tout le monde on tue Hit Leaves on va voir le Devil Deal Mega Blast Mega Blast qui est très intéressant qu'on va voir un peu plus tard je sais pas non il va pas l'utiliser tout de suite voilà on va péter on va essayer de se rapprocher un maximum du tu bosses ou alors on va l'utiliser même sur le boss le boss qui est Isaac parce qu'on est déjà à la cathédrale ça va vite déjà voilà on l'utilise sur Isaac et la foutre au rayon laser un rayon laser qui nous propulse vers l'arrière d'ailleurs donc du coup on va très vite ce rayon laser qui continue d'un étage à l'autre et d'une salle à une autre du coup c'est très intéressant et en plus il fait énormément de dégâts évidemment donc du coup c'est très rapproché du boss on a tué très vite Isaac en plus c'est parfait et là on a on a que 7 même pas 8 de dommages voilà ça c'est des dégâts plus ou moins normaux je vais dire qu'on a malheureusement la salle avant le boss on peut pas péter la porte de toute façon parce qu'on est dans le chest et on tombe sur un téléporte un mec qui se téléporte et deux qui arrêtent pas de de traverser la salle comme des dingues aïe il se fait toucher on descend et on arrive au blue baby alors là on voit qu'on fait beaucoup moins de dommages par rapport à la synergie qu'on avait eu entre Epic Fetus et Brimstone là il essaye de mettre une double double dégâts en mettant des bombes à côté du blue baby donc du coup il prend des dégâts il perd un coeur noir pour faire des dégâts voilà il s'en fout et voilà fini avec Eve il a plus que 30 secondes d'avance sur son record et on commence avec Kane K1 mais je préfère dire Kane Kane du coup qui commence à le D6 le Lucky Foot qui lui donne un de luck et qui lui donne plus de chances de gagner aux machines à sous et le petit trombone de crochetage qu'on voit en bas à gauche qui permet d'ouvrir tous les coffres dorés gratuitement sans utiliser de clé et là du coup maintenant il cherche un item starter qu'on appelle qui fait énormément de dégâts pour aller rapidement donc tous les items qu'on a vu avant c'était des starters Epic Fetus Ipecac et tout ça généralement on veut des augmentations de dégâts tout simplement pour faire le plus mal possible pour l'instant il ne trouve pas malheureusement c'est vrai que ce n'est pas des objets ouf un objet pour donner les pilules et tout un émique juste de laisser une trace de sang quand on se fait toucher les bombes mais on s'en fout un truc qui permet de mélanger nos stats il faut éviter on a évité Scorpio et on a Epic Fetus Grato ça c'est rare ça c'est rare ça fait combien de fois déjà Epic Fetus ouais 3 fois c'est la 3ème fois qu'on a Epic Fetus la bombe dorée la bombe dorée qui permet d'avoir des bombes infinies sur cet étage mais on s'en fout on a déjà des bombes infinies donc on va pas aller se faire chier aller le chercher déjà au boss Monstro qui se fait trishot tout à l'heure il lui a fallu 6 ou 7 coups qui a fait une pile qui réduit sidebox sa taille et qui augmente sa vitesse qui lui donne aussi une pilule on la voit pas elle est derrière le verre en bas à droite donc on se dépêche vu qu'on a pas de mapping on doit chercher on fouille on fouille ouh belle esquive là on va récupérer la clé et on va aller ouvrir la salle d'objets Hank alors on voit en haut à gauche vous voyez qu'il a gagné une vie en fait si jamais il meurt il sera transformé en Blue Baby le Blue Baby qui du coup a que 3 coeurs bleus mais du coup en fait c'est pratique pour quand on arrive à la cathédrale une fois qu'on a le polaroïd parce que on se fera toucher si on avait des coeurs rouges avant en fait on n'aurait pas le bouclier mais si on a des coeurs rouges si on n'a plus de coeurs rouges comme le Blue Baby on a forcément un bouclier qui nous protège le couteau il se suicide avec du coup donc là on voit il s'est transformé en Blue Baby c'est toujours une run cane mais c'est le Blue Baby et là on a une nouvelle synergie qui est bien 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 moins puissante que Epic Fetus Brimstone c'est Epic Fetus avec le couteau le couteau en fait il fait des dégâts en continu mais il faut qu'il reste sur l'ennemi le problème alors que Brimstone fait des dégâts en continu mais c'est un rayon laser du coup le rayon laser il reste on va dire c'est comme une zone de l'écran qui fait des dégâts aux ennemis alors que là c'est juste le couteau qui fait des dégâts aux ennemis du coup en fait c'est beaucoup moins puissant oh il s'est suicidé du coup ça fait des dégâts quand ça part les couteaux ou quand ça traverse l'ennemi mais c'est tout c'est dommage c'est pas génial comme synergie mais ça reste un dommage up ça se crache pas dessus du coup il a récupéré roid rage la petite piqûre verte ce n'est pas un vaccin anti-covid pourtant ça augmente notre vitesse attention on est d'actu ici on avance on pète toutes les portes là il a vu que c'est un cul-de-sac du coup demi-tour il voulait tuer pour récupérer je pense la voilà en soit c'est la vision ça lui donne le mapping il va l'utiliser peut-être au prochain étage parce que là pour l'instant c'est des petits étages on va dire et il est probablement proche du boss on arrive à mon avis proche du boss le voilà on est obligé de tuer tout le monde maintenant vous voyez les couteaux là même en traversant cet ennemi ça ne l'a même pas tué ça fait une sorte de double hit je vais dire Epic Fetus Couteau ouais c'est correct il y a pire encore Campus Campus qui laisse le Lump of Call qui ne nous intéresse pas le Book of Dead qui ne nous intéresse pas qui est un objet très défensif extrêmement défensif vraiment très très fort d'ailleurs généralement quand vous l'avez vous en foutez des cœurs parce que vous êtes protégés pratiquement partout il faut juste faire attention aux explosions là il faut faire attention aux flaques vertes qu'on a vu qui nous font des dégâts bien sûr quand on marche dessus du coup quand on a le vol on s'en fout de ce genre de flaques il passe il a vu qu'il y avait un raccourci en passant par la secret en regardant la map en plus il pouvait aller voir du coup ici pour voir s'il pouvait avoir un bel objet mais non c'est un petit familier qui nous lâche des pilules et qui pète quand on mange des pilules pas très intéressant on tue tout le monde et on arrive sur Loki un boss qui se tp il est très nul vraiment très nul on transforme là cuillère en bois en katona une tail qui augmente la vitesse et les dégâts des projectiles donc notamment des explosifs des explosifs regardez les dégâts de Epic Fetus sur ces vers ça c'est vraiment jouissif de voir ça à chaque fois le fantôme très casse-couille mais on va le tuer et il n'a pas eu de chance parce que quand il a pété le crâne il y a un monstre qui est apparu là il prend un pas c'était des shield tears donc en fait quand il tire des larmes tu peux bloquer bloquer les larmes ennemies le mieux c'est quand tu as ça et des larmes qui traversent les ennemis les larmes perçantes on appelle ça parce qu'en fait ça traverse les larmes du coup et ça bloque beaucoup de larmes au lieu d'en bloquer qu'une seule pas de pas de chance il a juste acheté de l'argent pour s'acheter la treasure map qui lui montre l'agencement des salles mais ça ne lui montre pas quelles sont les salles et il a récupéré The Emperor que vous voyez en bas à droite et une carte qui lui permet de se téléporter directement au boss du coup c'est très intéressant surtout quand on a atteint les parties womb et tout ça rien d'intéressant de toute façon là de toute façon on se dit si tu veux aller au boss il faut aller à la salle la plus loin la plus éloignée du début et c'est en haut à droite il a ouvert la porte on s'en fout on est encore au womb jusqu'au chest on peut ouvrir les portes là on doit battre ce boss devenu mini boss et on trouve Claude qui est un boss faible vraiment faible le truc le plus chiant il faut tuer eux voilà ils sont morts ça ça augmente la vitesse mais il le prend pas Abaddon il a utilisé trois cœurs bleus il récupère six cœurs rouges il garde Emperor il a regardé ses stats je crois c'est pour ça qu'on a vu le truc des pilules voilà il a décidé d'aller en bas à gauche en espérant que ce soit par là pour lui et c'est par là quelle chance quelle chance normalement tu as plus de chance d'avoir le boss quand tu traverses les grosses salles que tu vois en haut à gauche par exemple là il a eu de la chance à mon avis il s'est dit si je l'ai pas là j'utilise The Emperor voilà It Lives qui dure un petit peu c'est pas grave Duality qui est pas intéressant du coup vu qu'on arrive à la cathédrale on a plus de chance de faire des des Devil Deals on a plus de Devil Deals à partir de ce moment là pardon et du coup il va garder du coup vu qu'on peut encore bomber les salles il vaut mieux garder The Emperor pour aller chercher le Blue Baby il s'est dirigé encore une fois grâce à sa connaissance du jeu et un peu de chance vers la salle du boss du coup il va tuer Isaac essayer de le tuer rapidement la deuxième phase de Isaac il s'envole il fait des rayons laser tu te mets dans les angles ou tu te mets au milieu et tu risques rien il se retéléporte tu restes au milieu voilà Isaac est mort on arrive au chest on regarde ce qu'il y a dans les coffres on prend des bombes des bombes empoisonnées maintenant donc du coup des bombes qui font un peu plus mal du coup parce que nos propres bombes Epic Fetus du coup deviennent des bombes empoisonnées et on tue le Blue Baby on a terminé avec Kane on a 52 secondes d'avance avec notre record enfin Greg Greg 420 à 52 secondes d'avance sur son propre record on arrive à Judah Judah qui commence avec toujours le D6 un demi-coeur rouge un demi-coeur bleu qui a beaucoup de force il a 4,72 de force là où normalement tu commences à 3,5 un truc du style et là quatrième Epic Fetus regardez regardez les émoticons qui apparaissent les gens sont estomaqués The Hermite qui permet de se TP au shop c'est toujours ça peut toujours être plus proche du boss on sait jamais encore noir gratos et premier boss alors ça va c'est la version noire normalement il passe plus de temps à crasher que à se TP voilà c'était bien ça il récupère Growth Hormone qui augmente les dégâts de 1 et la vitesse de 0,4 la petite Small Rock de chance la Small Rock qui augmente les dégâts et la vitesse des tirs mais te diminue ta propre vitesse dommage c'est pas grave il a hésité à prendre The Virus parce que une autre transformation possible avec les seringues c'est Spoon Spoon qui aussi augmente les dégâts et surtout en plus la plupart des seringues sont vraiment fortes les bombes illimitées je sais pas pourquoi il a pris on s'en fout et voilà on a toujours Epic Fetus aïe il se fait toucher ça fait des dégâts de zone du coup comme prévu il récupère 2 coeurs bleus avec un rocher marqué des petits rochers bleus que vous voyez au début et puis après ils sont de la même couleur que l'environnement mais ils ont une petite croix dessus Super Vantage qui lui donne un coeur rouge supplémentaire et 2 coeurs bleus il récupère Cambion Conception quand on prend un certain nombre de dégâts on gagne un familier démoniaque permanent c'est c'est très bof je sais pas pourquoi il a pris il voulait rester à un coeur je suppose il s'était trompé de chemin au début donc du coup il a décidé de prendre directement le shop la téléportation au shop et la téléportation au shop l'a mis très bien parce que c'était juste à côté du boss c'était gratos campus encore qu'est-ce qu'il est casse ce mec il a eu souvent un campus quand même tu l'as pas forcément tu l'as pas à toutes les run mais il arrive régulièrement on va dire euh du coup on se promène il s'est trompé de chemin malheureusement il est obligé de continuer il regarde s'il n'y a pas une secrète il n'y a pas de secrète les salles secrètes sont agencées spécialement en réalité elles sont au moins juxtaposées ou en tout cas collées à deux salles au moins à deux salles généralement elles peuvent être à plus trois ou quatre salles ça arrive les salles super secrètes qui sont proches du boss sont collées à une seule salle il n'y a aucune salle autour d'elle donc du coup on peut plus ou moins deviner facilement où se trouvent les salles secrètes super secrètes et on voit qu'il ramasse la map la treasure map qui lui donne le mapping en tout cas l'agencement des salles donc on ne sait pas où se trouve vraiment le boss et tout ça on doit le deviner avec la forme de l'étage mais au moins on a la map donc là voilà Epic Fetus qui fait son taf surtout qu'on double ses dégâts enfin on multiplie par un 1.5 ses dégâts avec Magic Mushroom Magic Mushroom il ne faut pas le croire on ne l'a pas tout le temps non plus Epic Fetus Magic Mushroom Ipecac c'est des objets rares vous ne les avez pas si souvent que ça il a vraiment eu de la chance sur ses drops et donc du coup il est passé à 13.74 de puissance il a deux cœurs rouges il a eu sa vitesse sa portée sa cadence de tir a augmenté trop facile trop facile ce jeu et là il est obligé de tuer tout le monde c'est fait là il va prendre trop cher regardez le rayon laser ah non il n'y a pas eu le temps normalement il se tire un rayon laser l'un sur l'autre et en fait ils ne se prennent pas des dégâts les rayons laser s'annulent il récupère Dolly et il a une nouvelle fois la synergie Epic Fetus Couteau Dolly je rappelle qui donne un cœur bleu euh non qui donne trois cœurs aléatoires et qui augmente la cadence de tir et la portée voilà là il va il n'allait pas assez vite en fait pour passer rapidement une carte la carte de Empereur oh là là quelle chance la carte de Empereur je rappelle qui permet de se téléporter directement au boss regardez tout le monde est en mode oh il a trop de chance vous voyez les émotes apparaître sur la gauche ou comme vous ne les aviez pas vus mom le pied de maman rouge c'est un pied en fait elle ne va pas invoquer beaucoup d'ennemis elle va venir vous taper très souvent mais du coup c'est tant mieux pour nous là il n'a pas eu le temps de toute façon il a regardé la map rapidement il a vu que ce n'était pas par là ce n'était pas au sud il a essayé de passer comme je l'avais dit par une grande salle parce que généralement c'est par les grandes salles qu'il faut passer pour aller voir le boss sinon c'est aller le plus loin possible de l'entrée et donc du coup on va en haut à gauche et c'est exactement là où il fallait aller et on doit tuer tout le monde aïe encore ce monstre mais heureusement regardez les dégâts et voilà il n'a pas eu le temps de faire sa phase dégueulasse il récupère roi de rage qui augmente la vitesse et c'est bon il est OP donc là il continue à péter toutes les portes il pète toutes les portes il continue il a déjà trouvé où se trouvait le boss il est allé le plus loin possible de l'entrée tout simplement et le Hit Leaves qui prend cher oh c'est bon il a réussi à le tuer avant qu'il remonte Maw of the Void c'est pas intéressant parce qu'en fait Maw of the Void il faut le charger pour le charger il faut continuer à tirer et en fait tu perds du contrôle du coup si tu essayes de continuer à tirer avec Epic Fetus il remarque un raccourci par la salle secrète qui nous a été donnée par le mapping et il a vu du coup que la salle la plus loin était directement joignable rapidement on tue Isaac en trois coups presque malheureusement il s'est TP c'est pas grave on est safe ici trois coups c'est fait on utilise le téléport un dième propre pardon on téléporte à la salle du boss et on tue le Blue Baby ça ça va faire gagner beaucoup de temps et un Gold Split il a gagné quasiment 4 minutes il est à 4 minutes 35 et on est enfin à Azazel le dernier personnage qu'on verra aujourd'hui sur Star Run qui commence avec le D6 qui commence avec Lord of the Pit donc le vol le vol démonia trois cœurs noirs un demi-cœur bleu et un mini Brimstone que vous allez voir c'est à dire qu'il a déjà Brimstone et là il a pris un truc c'est Technologie Technologie c'est un rayon laser qui combate avec avec Brimstone regardez son Brimstone si vous pouvez son Brimstone en fait c'est le rayon laser qu'on a vu avant plus un petit rayon laser rouge qui l'entoure et du coup ça augmente ses dégâts c'est comme s'il avait un double dégât je crois c'est un truc du style du coup c'est pas mal regardez voilà vous voyez une sorte de petit rayon laser qui comme un Kamehameha au final ça devient un Kamehameha il récupère Ball of Bandage le familier Orbital qui bloque les tirs et qui fait des dégâts au corps à corps Orbital donc qui tourne autour d'autres personnages on a pas de clé donc il a pas pu aller voir la la Gold Room généralement la run avec Lazarus ça va très vite parce que et bien Brimstone c'est très fort Brimstone c'est vraiment très fort les ennemis se suicident c'est gratos merci parce que oui les ennemis prennent des dégâts avec le feu Divorce Paper qui augmente la cadence de tir donc on charge Brimstone plus rapidement donne aussi un cœur d'os que vous voyez un cœur blanc et rouge en fait c'est un cœur d'os si le cœur d'os se vide il a plus son le cœur rouge à l'intérieur s'il prend un autre dégâts il explose et là on perd notre Devil donc voilà c'est un cœur plutôt sympathique mais le problème c'est qu'on a un cœur rouge et donc du coup on a plus l'effet l'effet du Polaroid par exemple si un pro il a ah j'aurais utilisé The World vu qu'il était là bon après voilà il a eu une clé dorée ce qui lui permet d'ouvrir toutes les portes et il a eu aussi la cérémoniale robe la petite robe noire la petite capuche noire qui ajoute trois cœurs noirs et augmente ses dégâts c'est un des items qu'on aime beaucoup avoir là il a fait exploser un ennemi à côté d'un rocher explosif donc du coup il s'est fait toucher il essaye vu qu'il a un petit brimstone en fait il n'a pas un brimstone à portée infinie et bien en fait il se colle à l'ennemi l'un peut se coller intéressant surtout si jamais il chope brimstone s'il rattrape brimstone à un moment il aura le brimstone normal c'est à dire le brimstone qui fait une portée infinie et donc du coup avec le lump of coal plus il sera loin de l'ennemi avec brimstone plus il fera mal il a eu la wood and spoon aussi qui lui augmente sa vitesse voilà il n'a pas besoin de charger forcément le brimstone pour tuer les ennemis il peut utiliser ça c'est de la belle maîtrise aussi ils sont très casqués ces ennemis on arrive à the fallen the fallen qui nous lâche normalement un item démoniaque et là c'était que du caca là ça avance très vite honnêtement il nous manque que le mapping vraiment que le mapping il se fait toucher un peu bêtement c'est pas grave il préfère garder ses bombes à mon avis pour tout ce qui est cathédrale et tout ça parce que plus on avance dans le niveau plus les maps sont longues et donc du coup au début quand t'as une dizaine de salles ça va quand à la fin t'en as une trentaine évidemment tu veux aller le plus vite possible donc les grandes salles et les salles comme ça ah il s'est dit ah il a utilisé une bombe un peu un peu gratuitement perdu c'était pas le bon côté il récupère la clé on descend il récupère varicose veins quand tu te fais toucher tu relâches un anneau de l'arme en fait qui font des gros dégâts pourquoi pas une sorte de revenge on tue les ennemis parce qu'on arrive à la salle du boss on récupère des bombes c'est intéressant regardez ça vu que varicose vein lance des larmes et bien là en fait quand on se fait toucher c'est comme si on avait un autre objet qui s'appelle tamis head qui envoie un anneau de l'arme et bien là c'est un anneau de brimstone imaginez quand c'est le brimstone normal sachant que tamis head lui se charge à toutes les salles donc on peut l'utiliser une fois par salle ça fait extrêmement mal et là du coup c'est comme si il a juste à foncer sur l'ennemi à foncer sur le boss et le boss il se prend 4 ou 5 brimstone minimum voire plus voilà en fait il va même pas attaquer les boss il va juste se laisser faire se laisser toucher rien d'intéressant dans le devil deal rien d'intéressant dans le dans le boss rush pas de téléporter il avait juste un peu or il préfère le garder pour le chest ce qui est normal il a récupéré le polaroïd et en plus alors le polaroïd vous voyez là il s'est fait toucher tout à l'heure mais du coup il a pas eu de protection il a pas eu le bouclier du polaroïd parce qu'il a un coeur rouge à cause du coeur en or un coeur en os pardon et il a eu donc adrénaline la petite seringue grise violette là qui augmente ses dégâts en fonction du nombre de coeur rouge vide qu'il a c'est à dire que moins il a de coeur rouge entier plus il fait mal en bref c'est pas ouf ça a dû lui augmenter un tout petit peu les dégâts mais sans plus donc là on se dépêche on est déjà au rombe 1 là on a vu les mains de mamans qui essayent de nous attraper et qui nous ramènent au début du niveau c'est très casse-couille faut pas se faire attraper tout simplement tromper le chemin malheureusement parce que pas de mapping c'est normal récupère des bombes on a 12 bombes c'est très bien ok en plus ses ennemis oh là là il a pas de chance dans ce sens oh remarque il a démonté oh je vous aurais pris ça peut-être ah Binky Binky qui est très bien qui augmente sa cadence de tir donc il va charger Brimstone encore plus vite et en plus il lui donne un coeur bleu et ça diminue sa taille donc sidebox donc il a moins de chances de se faire toucher sauf contre les boss où il va faire exprès malheureusement c'est pas le bon côté obligé de tout redescendre quel enfer il a pas eu de chance là là il a perdu quelques secondes ok c'est peut-être par là du coup forcément en haut en haut c'est lent il va les tuer c'est gratuit il les tue tous excellent il arrive déjà à Mom's Art il lui reste 5 heures là il va utiliser des bombes évidemment maximum de bombes ça fait toucher dommage mauvais côté c'était le mauvais côté malheureusement alors qu'il a traversé une grande salle comme quoi c'est jamais c'est vraiment un mélange de chance et de connaissances quoi il faut c'est des probas presque il faut un peu de chance voilà encore trompé malheureusement mais là je pouvais pas le savoir donc on sait que c'est forcément à droite là vu qu'il a brimstone en fait c'est un ennemi très facile parce que quand il se fait toucher un certain nombre de fois il explose en plus petites portions qui se font toucher par brimstone qui touche tout le temps qui explose en plus petite qui explose et ainsi de suite et du coup en fait il se fait tuer très rapidement c'est un boss de début de jeu ça généralement là il a vu qu'elles étaient toutes regroupées qu'elles étaient toutes descendues en même temps il allait les tuer plutôt qu'utiliser une bombe voilà mecha monstre qui est un monstre qui est revenu quoi il se fait toucher exprès il arrive à la cathédrale il utilise empereur il se fait toucher et il a fini et bravo bravo à Greg 420 j'espère que cet épisode vous aura plu était un peu long mais comme promis très intense si vous souhaitez voir la vidéo originale de cette run sachez qu'elle est disponible sur la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de Greg 420 dont les liens sont en description et que si le speedrun R plus de The Binding of Isaac vous intéresse n'hésitez pas à aller voir ces vidéos ou son live ça lui fera plaisir et profitez-en pour vous abonner à ces chaînes merci encore d'avoir regardé je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les animés et les speedrun me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires mettre un pouce de la couleur que vous souhaitez et si possible partager cette vidéo pour que je puisse me faire connaître je fais moi aussi régulièrement des lives sur ma propre chaîne Twitch sur les jeux par exemple que je vais présenter en speedrun plus tard sur cette chaîne mais aussi sur des jeux plus chill plus relax donc n'hésitez pas à venir me voir je vous attends là-bas encore merci d'avoir eu le courage de tout regarder jusqu'ici c'était Maze Bye